C'est peut-être l'une des façons les plus efficaces de renouer le lien avec les agriculteurs, faire en sorte que les cantines et la restauration collective en général fassent le pari des produits durables, de l'agriculture locale également. Bonjour Laurent Thérasson. Bonjour. Vous êtes le directeur de la publication de la revue L'Autre Cuisine, revue spécialisée, je le disais, dans la restauration collective, membre fondateur également de l'association Cantines Responsables, et vous participez tout à l'heure à la conférence des solutions de la restauration collective. Sophie Echienne, d'abord, vous nous rappelez ce dont il s'agit ? Oui, ça se passe toute la matinée au ministère de l'Agriculture, en présence de l'ensemble des acteurs de la restauration collective, agriculteurs, transformateurs, distributeurs, syndicats de la restauration collective privée, responsables de la restauration en gestion directe, et aussi des acteurs privés comme Sodexo. Avec l'idée de mieux appliquer la loi EGalim à la restauration collective en France. Il y avait des objectifs fixés déjà depuis un moment dans la loi. Par exemple, depuis le 1er janvier 2022, la restauration collective publique devait normalement acheter au moins 50% de produits dits durables, de qualité, en circuit court, dont 20% de produits bio. Où en est-on ? On en est loin, mais en fait, la mobilisation est quand même assez générale. Et je pense qu'il faut voir le côté positif, c'est-à-dire que toute la restauration collective, même si tout le monde n'y arrive pas, tend vers ces objectifs de 50% de produits de qualité et durable, dont 20% de bio. Tous les acteurs sont désormais bien au courant des obligations prévues par la loi, ou il y a encore certains qui découvrent au final ? C'est très intéressant votre question, puisqu'actuellement on fait une série de webinaires sur la restauration d'entreprise, ce qui fait partie de la restauration collective. Vous parliez du problème des conditions d'emploi dans la poste. Eh bien, ça commence peut-être par une bonne alimentation. Ici, à Radio France, vous avez un restaurant d'entreprise. Et en fait, on constate que dans les restaurants d'entreprise, très peu de responsables connaissent la loi Egalim, connaissent ses objectifs. Il est vrai que c'est obligatoire maintenant pour eux, depuis le 1er janvier, de déclarer ce qu'ils servent aux convives. Et je pense que si on revient sur la restauration d'entreprise, ça illustre bien la problématique de « ça sert à quoi la restauration collective ? » Eh bien, je pense que c'est une restauration sociale qu'il faut préserver. Pour les salariés, par exemple, de la poste, c'est quand même pas mal d'avoir un menu, entrée, plat, dessert, pour un prix social souvent très accessible à tous. C'est peut-être mieux que le ticket restaurant où on ne sait pas ce que l'on va en faire. Est-ce que c'est aussi un outil pour le gouvernement pour répondre de façon un peu plus fine à la crise agricole qu'on a vu éclater en ce début d'année ? C'est un outil, ça c'est sûr, mais quand même un peu limité. Parce que le nombre de repas en restauration collective, si on arrive à le calculer, puisque le problème c'est qu'on méconnaît encore ce segment de l'ensemble de la restauration collective. C'est-à-dire que nous, à Cantines Responsables, on évalue à peu près à 3,7 millions de repas par an. Par rapport aux 55 millions de repas consommés par an par les Français, c'est pas grand-chose. Mais ça peut être un levier. Je pense que c'est peut-être un levier en particulier en lien avec les projets alimentaires territoriaux. Alors on a vu des objectifs qui sont quand même maintenant forts, qui ont été fixés. 60% de produits durables et de qualité depuis le 1er janvier 2024. Ça s'applique aussi aux restaurants et des entreprises privées. 100% normalement de ces produits pour les restaurants collectifs de l'État. Et pourtant, on en parlait en début d'entretien, pas mal de retard sur ces critères. Parce qu'il y a un problème qui a explosé depuis quelques mois, c'est le prix, le coût des repas. Ah oui, l'inflation, l'inflation effectivement pose un problème à tout le secteur. Et quand vous parliez des 60% de produits de qualité et durables et 100% pour les restaurants d'État, en fait, il est précisé pour la viande et le poisson. Et en fait, la viande, je pense que ça s'organise. D'ailleurs, nous organisons sur tout le territoire des débats sur ce sujet pour que la restauration collective puisse mieux acheter de la viande de qualité, de proximité, autant que possible. Mais le problème, c'est sur le poisson. On a un gros problème de définition de ce que c'est que le poisson durable et de qualité. Il n'y a pas de label. Est-ce que les acteurs privés qui sont aussi importants dans la restauration collective, par exemple un groupe comme Sodexo, jouent le jeu ? Alors, on peut être surpris. Moi, je pense qu'effectivement, ils jouent parfois mieux le jeu que le service public. Alors, ça peut étonner, mais je pense que tout le problème, c'est le cahier des charges. À partir du moment où il y a un cahier des charges qui est bien écrit, je pense que l'entreprise en face est obligée de le respecter et donc à la collectivité ou à l'entreprise de bien contrôler ce qui est servi au convive. Qu'est-ce qui peut sortir de ce rendez-vous aujourd'hui au ministère de l'Agriculture ? J'aimerais bien avoir une boule pour le deviner. Mais bon, déjà, la dynamique est intéressante. Si vous voulez, si on se posait cette question sur la qualité alimentaire en général en France, ce serait déjà pas mal. Donc, on se le pose sur un segment, un segment qui peut être un levier pour faire bouger les choses. Merci à vous, Laurent Thérasson, invité de France Info Petit Matin, fondateur de l'association Cantine, responsable et directeur de la publication de la revue L'Autre Cuisine, avant tout à l'heure cette conférence des solutions de la restauration collective organisée ce matin au ministère de l'Agriculture. Merci à vous. France Info.